Salut tout le monde, c'est Noël de Judé, c'est Noël de Judé, on s'entend à la compagnie de Thien qui est juste à côté de moi présentement. Et là on s'entend sur PS4 sur la suite du let's play de Ratchet & Clank. La deuxième partie, parce que je vous dis qu'on se faisait un let's play. Parce que comme je vous ai dit, ça c'est un jeu qui m'a fait extrêmement plaisir et qui se sentit sur PS4 après des années. Et puis hier on avait fait l'évasion de Clank, quand Clank s'échappe du vaisseau de Drake, comment Scarachet essaie de donner un genre galactique. Et puis elle s'est écrasée sur la planète Novalis. Et puis sur Novalis, on va voir qu'est-ce qui se passe sur Novalis. La musique elle va en même temps. J'avais pas envie, j'avais pas envie de faire la musique jusque là. Donc on va continuer, on était sur Novalis. Donc sur Novalis, sur les planètes qu'on fait, il y a toujours deux ou trois chemins qu'on peut suivre. Une minute, c'est du Raritanium, on devrait peut-être améliorer nos armes. Ça, on va voir ça. Donc, il y a le chemin qui descend par l'ascenseur, le chemin là-bas, et le chemin qui mène par les égouts qui est là-bas. Donc on va voir ce que le vendeur Gadgetron peut nous vendre. Bon, il faut améliorer nos armes. Donc là, il est nouveau, on commence à améliorer nos armes. Donc, chose à la bombe. Bon, il y a mieux. Bon, nous autres, ce qu'on va, on va améliorer les combustors. Parce que c'est l'arme que j'aime quand même le plus. Et que j'utilise le plus aussi. Voilà. Et puis, il nous vint un puron lancer à 2 000 piastres. Un tambour important à 4 000 piastres. Et on remonte ça à 5 000 piastres. Donc on va voir le puron lancer à 2 000 piastres. Et puis le remonte ça, quand il est allé juste à 5 000 piastres. Donc on va faire le puron aussi. Et puis on va regarder le combustor avec lui. Donc on va aller. On va casser les caisses pour commencer. Et puis on va aller par là-bas. Comme vous voyez, le vaisseau est bien amoché. On ne peut pas le prendre pour l'instant. Donc il faut aller trouver le mécanicien qui est dans les hibos. De la valise. Attention. Ce qui est génial dans le Ratchet et Clank, c'est que, on retrouve tout ce qu'on avait sur PS2. C'est-à-dire, les phares du monjeu avec Ratchet, les phares du monjeu avec Clank aussi. Parce que lui, il y a des phares du monjeu avec Clank. Mais si, vous, vous n'aimez que les phares du monjeu avec Clank, ben achetez-vous Sacré Agent Crane, vous ne serez pas issus. Sur un PS, un PSP. Ouais, j'ai rien PSP. Le Capitaine Quark qui dit toujours n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il sort comme ça ? Pour aller en haut, pour ramasser un paquet de nos cartes. Donc, on va l'ouvrir. Ben là, on a trois cartes. Et puis, on a détruit le VKS, parce que c'est le plus en plus possible. Les alocardes, pour ceux qui ne servent pas, je sais pas si j'avais déjà dit, mais vous pouvez en trouver aussi un train plus et un ennemi. En train des ennemis, des fois, vous trouvez des alocardes. Et voilà. On continue à avancer. Parce qu'on est plus haut en scène. Ben je dis ça, on est plus haut en scène. En plus, ça, ça veut craindre. On brûle nos ennemis. On a un gros à bout de guerre. On va encore brûler jusqu'à la mort. Ça a été fait. Euh, des boulons, des boulons. Tout ce qu'on veut pour l'instant, ce sont des boulons. Il y a encore des boulons là-bas. On va aller chercher. Là, il y en a qui se disent, Jimmy, t'as pas beaucoup d'équipement. C'est vrai, j'ai pas beaucoup d'équipement. Mais vous allez voir, quand vous avancez ça dans le jeu, Kling et Ratchet vont avoir beaucoup plus d'équipement que ce qu'on a présentement. On est déjà quand même 14. Il faut quand même se le dire. Donc, le jeu en portant, c'est quand même déjà assez bon 14. Là, vous n'avez plus gros la rationnelle, le jeu là, c'est quand même correct. Euh, vous dites, est-ce qu'il y a là pour ceux qui connaissent la franchise de Ratchet & Clank ? Vous dites, est-ce qu'il y a les magnétobots ou des choses comme ça ? Certaines améliorations qu'on avait dans d'autres Ratchet & Clank ? Oui, il y a les magnétobots. Oui, il y a les... Oui, on va voir dans le mur d'Avanger aussi plus tard. Et on a un petit peu de chose. Donc, le mécanisme qui était sur PS2. J'ai comme une impression de déjà vu. Je ne crois pas à un nom. Ma vieille camoche aurait besoin d'être affistollée. Bref, j'essaie d'envoyer un appel de détresse au Roger Galactic depuis que l'armée de Drake a débarqué. Euh, la région tout entière est prise d'assaut par les navets de Blargues. On doit vous sortir de là. Eh bien, je ne pourrais arriver pas. Je n'aurais pas refusé cette info-robot au Capitaine Quirk. Nous allions justement le voir quand notre vaisseau a été abattu. On pourrait y jeter un peu d'oeil. C'est 5 minutes de la chambre. Ouais. Et voilà ! Oh, tiens, bonjour ! Je suis Alonzo Drake, le président de Drake Industries. Vous vous demandez certainement pourquoi 300 robots de guerre armés jusqu'aux temps marchent d'un pas menaçant vers un croiseur de classe G ? Ha, ha, ha ! La réponse est très simple, chers amis. Pour le progrès ! Il y a des années, nous avons dû nous réfugier sous terre pour échapper à la pollution attribuée abusivement, mais néanmoins à juste titre, à l'entreprise de mon père. Depuis lors, nous avons délaissé la robotique pour nous consacrer à la création de planètes. Nous avons déjà vu le projet de planètes, nous avons dû les faire attention. Nous avons fait la motivation pour respecter nos délais. Dans ce cas précis, cela signifie que notre sympathique armée de robots de guerre doit vaincre tous ceux qui voudraient s'opposer à nous. La bonne nouvelle, que nous allons les prendre par surprise ! Alors laissez-vous aller, détendez-vous et réjouissez-vous. Car vous savez que Drag Industries travaille pour moi. Ah, c'est vrai qu'Alonzo ? Dèneque Industrie ne travaille pas pour vous. Ouais, c'est vrai qu'Alonzo ? Vous avez un petit problème ? Excusez-moi, laissez-moi retrouver avec le vaisseau ! On va nous taper et on va nous taper et on va nous taper et on va nous taper ! Oui, c'est cool ! C'est moi ou ce type vient de s'asquer dans les égouts ? Non, c'est tranquille ! Donc, moi, c'est vrai que c'est fait ! Euh... Vous, Zahm ? On a fêté ma fête, tantôt à l'école, mais on se sent à Moutinamir, Mathias, Samuel et Xavier, on a mangé du McDonald's ! Comme le gars, n'a les égouts ! Bon, ouais, c'est vraiment cool ! Bon, ouais ! Qu'est-ce que c'est ? Allez, merci encore ! Oh, tu veux recommencer ? Ah ! Ouais, ouais, ouais ! Un radshut qui est pas recommencé ! Ha ! Ah, c'est ici ! C'est aussi le nouveau jeu ! Si vous allez pas là ! Oh ouais, ouais! Ha ! Euh, moi ici je t'aime ! Aller ! Bon ben, excusez-moi pour le... J'ai l'interruption pour mon nom qui m'a appelé Dreadl'ol. C'est normal, c'est la fête. Ouais, c'est ma fête. Oui, pour ça que mes gars c'est la fête à Athene, donc je vous souhaite une bonne fête dans les commentaires. Dans mes commentaires aussi, parce que je suis quand même dégouté. Ouais, sur sa chaîne YouTube, Athene Gaming. Ça serait cool. Vous n'avez qu'à marquer Athene també, vous tambez sur les vidéos aussi, donc... Vous pouvez aller sur ma page Facebook, vous marquez Athene, Tremblay, vous aimez avec une tête de chie avec un chien. C'est moé. Donc, une fois, là on est dans une grotte secrète. Puis dans la grotte secrète, je sais pas pourquoi, mais notre objectif c'est de trouver un trésor. Mais là, une grotte secrète, tu passes bien, puis dans une grotte secrète, tu passes bien. Bah, c'est un trésor. Ouais, mais dans les grottes secrètes, c'est pas nécessairement... Un trésor. Un trésor. Un trésor. Donc, on tue des excrèments, même si c'est pas vraiment des excrèments. Moi, j'ai aussi des excrèments. Ah, tu tues toi-même. Ah, c'est pas vrai. Ensuite, vous allez sur l'eau. Là, on va remonter parce que sinon on va avoir un peu d'expiration. Et puis, on va là. Là, il vous dépêche aussi parce que dans la chat, il n'a pas respiré sous l'eau. Oui, lui, il veut respirer sous l'eau. L'un quand il me deuille, il va respirer dans l'eau. C'est peut-être un long Bax, mais il ne s'est pas respiré sous l'eau. Il mélange plus vite que la raccroft. Ouais, ça oui, par exemple. Euh, excusez-moi tout le monde, je me suis spawné. Rise of Tomb Raider. Ah, tu t'as l'air fait spawner. Puis, je vous le dis, là. Ah, tu veux que je me dis qu'est-ce qui se passe? Non. Ah, non. Non. Je veux juste si la fin se finit bien ou mal. Ah, tu dis que tu vas pas savoir. T'as l'air fait, dis pas. Non. Elle s'en va à la fin d'un sens. Ben, elle finit comme mal pis bien en même temps. T'sais, c'est comme les deux. Ça va pas l'air que je veuille la fin pour jouer de mon ami. Parce qu'en premier, elle finissait bien. Mais il y avait un énigme qui restait sans réponse. T'as tous éliminés. T'es là, ok, 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 ouais. Parce que dans le premier, elle a dit, j'en rentre pas, pas vraiment. Puis, finalement, on se rend compte qu'elle va en Sibélie. Fait que ça laissait quand même un genou à la suite. C'est ça, là. Mais là, dans le deuxième, si la fin finit bien et mal, il va falloir que je la voie pour juger. Ouais, ouais, c'est ça, là, t'sais. Parce que moi, moi, j'avoue, ça a bien, ça a bien, mal fini. Parce que, t'sais, 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 je peux pas le dire. Parce que, t'sais, peut-être que je te débrancherais le point. Ouais, c'est ça, je veux pas le savoir à la fin. Je veux juste que tu me dis que ça finit bien et mal, puis là, tu me dis que ça finit bien et mal. Ouais, je veux juste que ça finissait bien et mal. J'ai répondu que ça finit bien et mal. Ouais. Pour moi, j'avoue que ça finit bien et mal. Parce qu'avec qu'est-ce qui se passe... Ça, c'est pour moi... Ah, je veux le dire, mais je peux pas le dire. Donc, une fois que vous avez trouvé le trésor dans les Grandes Sacrates, vous vous ramassez sur la terre ferme et puis là... C'est défendre la planète. Ouais. C'est ça? Ouais. Il faut protéger la planète et puis que vous trouviez le président. En même temps. Ouais. C'est vraiment défendre la planète. Ouais, le plus pire c'est que j'ai dit ça demain. Ouais, le plus pire c'est que j'ai dit ça demain. J'ai dit ça comme ça. Ouais. Puis en même temps, il faut que vous fassiez attention parce que les robots sont quand même assez durs à tuer Comparé à ce que... Comparé aux robots de la PS2. Parce que PS2, il était déjà... Il était pas très dur à tuer. Non, vraiment facile. Et puis là, avec la hache qu'on a les armes, ils sont un peu plus durs à tuer. C'est sûr que vous pouvez aussi améliorer vos armes si vous les tuer plus facilement. Mais encore là, il faut que vous trouviez des choses pour les améliorer. Parce que les armes s'améliorent peu tout seul. Moi je pensais qu'ils s'amélioraient en même temps que tu montais le niveau. Non, les armes effectivement, t'as raison, ils montent le niveau. Mais pour les améliorer avec plus de munitions que ça fait de la même, ça c'est toi en fait qu'il faut acheter des améliorations. Mais des fois, les armes montent le niveau et ça donne une amélioration. Ouais, c'est pire, ouais. Ça a été fun, tu sais, qu'ils montent le niveau et qu'ils montent le niveau 1 et le niveau 1. Ouais. Moi, moi, personnellement, j'ai rien aimé ça. Mais sur PS2, ça avait été fait, mais ils disaient que c'était la grosse huile. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas refait ça sur PS4. Parce que moi, on trouvait que c'était tellement de la meilleure. Pis ils ont dit, bon, on va faire ça sur PS4, on va le faire, mais on va améliorer un peu. Ouais. Pis l'amélioration est pas si mal, mais... Les poichettes, vous êtes-tu les poichettes? Non, pas eux autres. Pis l'amélioration qu'ils ont fait est pas si mal, mais y'a quand même pu mettre un café supplémentaire. Ouais. Pis y'a quand même pas de changement, le jeu reste vraiment génial. Ça laisse quand même manger dans la face pas très vite. C'est les yeux là, oui. C'est pas vous, t'sais, vous allez dire. Ben, on vient d'être du mieux, c'est juste un jeu. Oui, mais si vous auriez grandi comme moi avec ce jeu là, vous diriez pas ça. Mais non. Tu sais, comme ça, vous avez peut-être un autre jeu d'enfance, là, comme... Un autre jeu d'enfance? C'était quoi, tu veux dire? Le premier coup de fausse-gui qu'on fait sur le DS. C'était pas ton seul jeu d'enfance. Non, 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 mais c'était mon seul jeu d'enfance que moi je trippais, là. Ok, voilà. Moi, moi, c'était ça. Mais je pense que le jeu d'enfance qui nous a fait tripper, je pense que c'était Turok, sur 64. Non. Sur Gamecule. Ah ouais, sur Gamecule. Que je l'allais acheter. Ouais. Ah, Turok. Ça là... Ça là, on a joué en table à roi, je peux plus. Les flèches empoisonnantes qui faisaient vomir. Pis on faisait les matchs Raptor contre Raptor. Ouais, ça c'était plate, mais c'était épique. Ouais, c'était plate, mais c'était épique parce qu'on pouvait pas porter d'armes, tu sais. C'est ça. Ben sûr qu'il y avait un des deux qui portait, qui était avec son Raptor. Ouais. Pis ça, ben c'était moi. Ouais. Pourquoi moi? Parce que moi, j'ai trippé ces dinosaures, tout le monde là, c'est intense. Juste en survivant, en plus déjà, c'est quand même assez épique, tu vois. Ouais. En survivant, ouais. Ouais, c'est vraiment épique. C'est quand même bon. C'est rendu que t'es capable d'arriver un dragon. Ben ouais. 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 J'ai regardé. J'ai checké les vidéos. Vois-tu envoyer une nina qui s'est faite comme une grosse, grosse clôture, genre. Pis il y a genre 7-6 dragons. Ouais. C'est pas grave que j'ai écouté ici. Il parle français de France. Ouais. Les français de France, ils ont été beaucoup, ils ont été assez fort sur ce jeu là. Je sais pas pourquoi, les français de France, mais ils ont vraiment été fort sur ce jeu là. C'est vrai là. C'est vrai là. C'est pas les bien nouveaux, mais je sais qu'ils n'est pas plus fort. Ouais. Mais t'sais, moi quand j'ai regardé ça, c'est quand même, je me disais, t'as pas un jeu. J'aurais jamais ça là, une base avec 5-6 dragons pis une sorte d'enfer de main. Mais c'est parce qu'il faut se dire aussi que les autres, ils jouent en ligne là, ils sont habitués, t'sais. Ouais, ils sont habitués de jouer à ça avec eux. C'est ça. T'sais, nous autres on joue déjà là, juste un petit seul sur un serveur. Mais même là. Déjà, on a juste de misère à se monter le niveau. Ouais, déjà, on a juste de misère à se monter le niveau, fait que j'imagine pas jouer avec du monde en ligne. Genre niveau 97. Ouais. T'sais, je veux dire, c'est plus facile de se monter sur Wadah Farcraft que de se monter dans l'art survivant là, t'sais. C'est bien plus facile de te monter dans la Destiny que de te monter dans l'art survivant aussi. Ouais. Il est vraiment facile là. Déjà, monter ses armes dans la Chatechling, c'est plus facile aussi. Ouais. Donc du coup, on a sauvé le président. Ouais. De Novalis. Oui, c'est Bargouba, bon. C'est pas vrai. C'est un truc de malade. Non mais tu verrais que tu rencontres toutes sortes de gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh je parle de ce type MED-E de Blanche. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh je parle de Blanche. Parce que c'est beaucoup mieux de faire du monde en ligne. Il est vraiment… Je parle de Blanche. On les Blanche. Et je parle de Blanche. Oh je parle de Blanche. Ça parle à Blanche. Et je parle de Blanche à St-Adresse. C'est un truc de malade. Non mais tu verras, je rencontre toutes sortes de gens. Des fans, des vedettes, mes sponsors de chez Gadgetron. J'ai même signé des autographes à ces drôles de créatures appelées plan. Je ne sais même pas trop ce qu'ils font ici sur Arvidia. Euh, attends une minute. Moissonneur, hydraulique, dispositif de transporteau super illégal. Euh, je crois que je ne suis pas censé avoir ça. Arrêtez-le, il a des plans avec le lit. Allez, vite, appelez mon agent, appelez mon manatière. Non, en fait, ne les appelez pas. Appelez surtout les gens qui viennent vraiment à moi. Je ne peux pas vous dire. On dirait que ce qui de Mac-Marx a des ennuis. On doit tout. Trouver quelqu'un pour t'aider à réparer ton vaisseau, explore les gosses raquelles d'un trésor caché. On doit aller sur Arvidia. Très bien, mais on doit d'abord réparer votre vaisseau. Super, t'as réussi. Merci d'avoir sauvé le secteur petit. Reviens, qu'on regarde ensemble comment on peut réparer ce vaisseau. Pas aucun problème. Donc, si je m'en fais, il me semble qu'il y a un ascenseur pour moi pour monter plus vite. Et quand vous avez fait tout ce qu'il y avait avant le cinéma-lis, vous avez bien sauvé le monde. Ok, encore, tout est beau, tout est en feu, c'est pas rare. Là, vous montez. C'était en feu, c'est pas rare. C'est beau, ok. Là, il y a les feux de la... Et c'est ainsi que Ratchet & Clank est parti. On va passer. Là, notre vaisseau est réparé. Il ne nous manquerait plus rien qu'un objectif, je crois. C'est d'explorer les grottes en quête de trésor caché qu'on n'a pas trouvé. On va retourner faire un petit coup vite fait. Juste essayer de trouver le trésor parce que ce serait quand même assez malade. Oui, parce que tu n'as jamais trouvé le coffre. Je pense que oui. Mais avec le temps, je pense que c'est le boulon de titane en fait. D'accord. Puis le boulon de titane en fait, ce que ça fait, c'est que ça te permet d'augmenter tes armes. Parce que je ne sais pas s'il manque un gadget, c'est ça la fin. Tu as début le coffre? Peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas où c'est. On va laisser ça faire, ce n'est pas plus grave que ça. De toute façon, on sait qu'il y a un coffre là-dedans. On sait qu'il y a un coffre, c'est juste comme moi je ne sais pas où c'est. Puis je ne vais pas perdre trois heures de vidéo à flir. Non, parce que Gadgeton nous propose d'autant. Oui, on va le prendre. En plus, on va faire le plan. On peut faire des améliorations. Sur le rebondisseur, on va mettre le retardement amélioré. La puissance de la main. Et puis, le retardement amélioré encore. Sur le tambour, après temps, on peut peut-être mettre les holocartes. Puis la zone d'effet, on va l'augmenter aussi. Et voilà. Du coup, genre, tu as toutes sortes de même, tu dois devoir être abusé. Non seulement, ils n'ont pas programmé leur destination. Novalis, parce que Novalis, c'est la tête. Oui. Alors maintenant, on peut aller soit sur Kerouane ou à Argyzia. Ou Valdein. Voyons si on peut aider ce qu'il y a. Non, Valdein, je suis de Valdein, c'est d'où j'arrive. Ok. Donc, j'ai mis un jeu. Là, il faut remettre l'info en bas, au Ranger. Galactique. Tu sais, ok. On va aller sur Argyzia, mais on va aller sur Kerouane en bas. C'est mieux d'aller sur Kerouane, croyez-moi. Quoi? Sauf parole. Ah, quoi? Parce que c'est n'est-ce qui se passe sur Kerouane. La capitaine Croque est très bonne. Oh là là, désolé. Ok, c'est parti. Sur toutes les unités, le QG des héros est pris d'assaut. Je répète, les vaisseaux ennemis sont en train d'envahir le centre-ville d'Aliro-City. Notre groupe essuie des tirs fournis au QG des héros. Et un transport Blark approche à grande vitesse. Préparez-vous à affronter une autre vague de robots de guerre, Ranger. Donc là, vous allez... Évacuer la zone immédiatement. Vous allez faire un combat de la façon spatiale. Toi, Télé-Ronger Galactique, activation des systèmes d'armement. Arme activée. C'est bon, tu peux attaquer le transport. Capitaine, un vaisseau non identifié est en train de nous venir en aide. Transport détruit. C'est pour ceux qui ne connaissent pas cette Ratchet et Krangler. Le rêve de Ratchet dans cette Ratchet et Krangler, c'est de devenir un Ranger Galactique. Et sur sa planète Val-Din, il n'a pas réussi à devenir un Ranger Galactique. Parce qu'il y a un Capitaine Croix qui a dit qu'il n'était pas à l'auteur. C'est la force, c'est Bruce & Bruce qui l'a dit. Il a eu le courage. Il a eu le courage. Il disait que pour devenir un Ranger Galactique, il faut avoir le courage et les muscles. Capitaine Croix lui disait que tu as le courage, mais tu n'as pas les muscles. Là, il disait, excuse, tu peux tout réussir tant que tu es moi. Tu sais. Mais Galactique, il va en même temps. Donc, une fois que vous avez détruit tous les vaisseaux de Blargue. Je pense qu'il pourra pénétrer la coque. Génial ! Et comment on fait ça ? Ton guide d'arme contient un turbo aimant. Je suis en train de réécrire le logiciel pour isoler le blindage des robots de guerre. Ah, voilà. Tu devrais désormais pouvoir attirer les robots grâce au turbo aimant. Ok. Et là, vous allez utiliser le turbo aimant pour capturer des robots comme ça. Le turbo aimant. Il doit y avoir des robots de guerre dans la zone. Tu peux maintenant les ramasser et les larguer sur le vaisseau de guerre. Une fois que vous êtes plein, vous essayez de trouver le vaisseau de guerre. Qui est juste là. Et puis, correct. Et puis, bam ! Là, mon gars, tu es dans une mauvaise posture. Mais là, vous n'avez plus de robots, du coup. Donc, il faut que vous ayez la charge d'eau. Vous arrivez, vous mettez les triants. Et puis là, on n'en a pas assez. Parce que vous voyez, dans le côté-là, on a maintenant une jauge. On va essayer d'un rapide. Merde. Là, j'ai fait péter mon vaisseau. Mais là, ce n'est pas grave. Parce qu'on recommence où il faut voler des robots. Il n'y en a pas juste à la place où je suis allé. C'est là où il y a de plus. Et là, on va revenir ici, gros. Et puis, sur Bohéman. On est plein. On va essayer de trouver le vaisseau de guerre. c'est juste à l'heure quand même à vous vous tournez allez chercher d'autres bons là il reste plus qu'à donner un coup encore au vaisseau donc on va aller chercher encore 2-3 robots sur la planète K1 on a les robots on se dirige vers le vaisseau de guerre on a une cinématique donc je vous laisse la cinématique très bien les amis laissez un peu de place à nos héros pour respirer je serais heureux de répondre à toutes vos questions pour et si Dallas on a maître cela veut-il dire que vous demandez à ces héros de rejoindre les rangers je vous demande pardon que et bien je suppose que oui et voilà comment par pure chance notre lombaxine expérimenté vint à bout d'un croiseur blague c'était pas de la chance le robot et lui faisait une super équipe on ne t'a rien demandé Bill le solitaire on donne sa part de flanc un petit peu de fois et on ne peut plus s'en débarrasser alors qu'est-ce qui s'est passé après et bien Drake n'a pas vraiment apprécié qu'un long max et son acolyte robot viennent ruiner son plan alors il a envoyé des mercenaires blagues pour les éliminer 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 Il parle même pas Il parle, c'est juste qu'on a pas entendu Ok, flippe C'est bon, c'est moi J'ai dit qu'il parle Hey Ratchet, où t'es passé ? Ta formation doit commencer dans quelques minutes Désolé Brax, Flank et moi on a eu quelques problèmes avec le vaisseau, on dirait qu'il y a encore quelques blagues en ville On a dû les rater quand on a parié le périmètre Brax, va faire un tour au QG des héros pour vérifier qu'ils n'ont pas réussi à rentrer Bien reçu J'ai un ami près de ta position qui pourra te aider Il s'appelle Hal Je voulais attendre la fin de ta formation pour te le présenter mais autant le faire maintenant Va le voir et demande lui d'améliorer Clank Si tu lui dis que c'est pour les rangers il ne devrait pas te faire payer J'en mange à 45 minutes pour vous parce que tous ceux qui aiment que je mange jusqu'à 45 minutes Donc oui, oui Ah oui J'arrive C'est trop malade Oui, la chatte Clank cette dernière là c'est la meilleure de toutes Je comprends pourquoi le monde veut la suite Je comprends pourquoi le monde veut la suite Si si Non, ça fait que c'est pas vraiment mon héros de la place non plus Non, mais je veux te penser que tu te climes comme ça je pense que moi je trouve que ça vaut le coup Tu sais qu'il est aussi appelé S3 C'est pas le nouveau mais genre Non Ouais, sur le S3 il y en a eu deux ça je suis pas mal Il y a eu Crack and Time Ouais Total Nexus C'est ça là Je sais que j'avais déjà joué avec mon mononcle qu'il y a un héros sur ce jeu Non, mais lui je te le dis c'est quelque chose C'est un jeu qui vaut à peine d'être acheté C'est un jeu qui vaut à peine d'être acheté C'est aussi C'est sûr que ça c'est ton choix Ah ouais J'ai déjà regardé ça là C'est sûr que moi je veux pas influencer ton choix non plus Ouais, c'est difficile C'est juste que c'est un bon jeu Au moins comme c'est mes hauts d'enfance Je ferais pas passer à côté de ça Le numéro d'enfance Le numéro d'enfance C'est les Transformers tout le monde Ouais, toi les Transformers j'étais bien fort le petit Le plus j'étais le jeu de Transformers j'avais ça Sur le DS Ah mon dieu Vu sur le DS C'est-tu comme le joué ? J'avais eu des Des Octobos J'avais eu des Decepticons Oui j'avais juste Decepticons Les Octobos je l'avais tellement aimé Lui, des Octobos j'avais essayé de le trouver et j'ai jamais réussi C'est sérieux J'avais eu Je sais que je vais les trouver Je suis juste j'ai eu des Decepticons en plus J'ai eu des Decepticons J'avais dit que j'en avais déjà J'ai dit J'ai eu des Decepticons C'est mes amis C'est le fils de Christian Un des Chumis à mon père Ok Il me fait comme des rabais Vu qu'on se connait On fait des petits rabais J'étais allé à Vandadi Porter mes jeux Il m'a dit Tiens donc c'est pas mon client préféré Ah ouais Il m'a mis une main J'ai apporté beaucoup de jeux Il m'a dit J'ai envie de porter des jeux Oui j'ai envie de porter des jeux J'ai envie de porter des jeux J'ai dit on s'en va Vandadi Vas-y en s'envoie mon prochain Vandadi Vandadi j'me t'attends J'ai pas mon main y'a retourné aussi Pour checker les jeux de tuyens Moi aussi j'ai pas mal J'ai fait ces jeux de tuyens Là moi c'était tu Je travaille la bonne Ah moi ? Ouais j'étais tuy en a Je vais faire ma vie J'ai pas non plus de rester bâché tout'le temps Non plus Ah, c'est super. C'est juste qu'à rester dans la chaîne, c'est le fun. Parce que moi, l'été, j'ai pas mal rien à faire. Je peux voir mes jeux vidéo. L'été, j'étudie plus. J'étudie plus. J'étudie les jeux vidéo. Genre là, chez nous, mais j'ai déjà eu un message de... Message de qui? Message de celui. Ah ouais. Il m'envoie des... Des vidéos de jeux. Et il me demandait... Elle me demande si je peux leur donner des conseils pour améliorer leurs jeux. Ça m'est arrivé, ok? C'est cool, ça. Il m'envoyait de la fer, puis ben... Il recrutait... Il recrutait sur internet, je sais plus... Je pense que c'est sur Twitter. Puis je m'avais inscrit. C'est cool. Il accepte du monde pour savoir quel jeu, comment ils peuvent améliorer leurs jeux et c'était après moi. Ouais, c'est malade. Fait que du coup, je m'étais inscrit. C'était non, non? Il s'a tous éliminé. Fait que je sais pas, cet été, ils vont me renvoyer des messages, les appels demain. C'est quoi? Je suis mort, et je suis au paradis des geeks. Incroyable. Ils ont amour, gloire et placement de vitrail, le fond d'œil au bâton, Spiron, les langues espincées, ils ont même la méga édition ultra limitée de Intransigeance, Fall of Blargue. Vous aurez du contenu bonus avec celui-là si vous précommandez avec Gadgetrom. Vous devez être les gars dont Cora m'a parlé. Ceux qui ont besoin d'une amélioration Anyback. Et tu dois être Hal. Ravi de te rencontrer. Je suis Clamp. Et voici Ratchet. Eh bien, les amis de Cora sont aussi mes amis. Le courant passe entre elle et moi, mais aucun de nous n'a encore fait le premier pas. Ce que j'aime de Star Trek Cora, c'est que lui, il faut payer 20 000 boulons sur PS2 pour l'amélioration. Puis dans celui-là, à cause que rajouter des Rangers Galactiques, t'as pas besoin de payer. C'est mieux. Non. Alors là, sur PS2, les Rangers Galactiques, ils existent comme toi. Ils étaient obligés de payer 20 000 boulons. Ok, ouais. Donc c'est pour ça que je n'ai pas payé sur PS4. qui est en train de faire Est-ce que Gadgetron nous donne euh... Non. Willy et Pac, c'est ce qu'on a avec Clamp. Allez-y, sortez en premier! Alors, il y a des hélices qui sortent avec Clamp. C'est une amélioration qu'on peut avoir avec Clamp. la manière pour les flots sont en constance que c'est des choses pour des améliorations encore ses pots de fleurs aussi parce qu'il y a du boulot ce qui est génial avec un impact de clan c'est qu'on peut faire des sauts vraiment chipper il y a des boulons à terre moi j'aime pas ça avoir des boulons à terre parce que moi quand j'envoie toutes les armes je me ramasse le plus de boulons possibles vous allez voir avec l'hypac de clan vous pouvez faire pas mal de choses que vous ne pouviez pas faire comme par exemple est-ce que c'est possible venir ici bon ça va pas faire grand chose mais en tout quoi non vous voyez que vous pouvez faire ça mais tu sais avec des clans je sais qu'il y a un boulot en d'art vraiment c'est ça je sais pas où c'est et puis c'est ça avec l'hypac de clan vous pouvez faire toutes sortes de choses comme aller là-bas par exemple on va prendre le pire au lanceur puis on va tout cramer Kiraaaam ah j'ai vu quelque chose qui est à terre il fait comme orange en tout cas vous voyez les graphiques sont vraiment un bon ça va à peine d'ajouter un coup d'oeil au graphique parce qu'il y a un stag gratuite et clang là pour ceux qui savent pas il y a une refonte graphique qui a été fait qui fait que tout est beaucoup plus beau et tout est beaucoup plus fluide on voit tout c'est valable même la hache a l'air vrai là t'sais imaginez ce jeu là en 4k là t'sais en 4k ça vient sur d'être merveilleux ah ouais t'sais ça devrait être genre tellement réaliste c'est vrai c'est vrai c'est vrai que j'ai dit je vis pas en haut arme oui je vais pas en haut arme mais bravo je préfère garder le pire au lanceur c'est l'arme de privédiction chez les rangers galactiques et comme on est en haut arme galactique ben c'est vite qu'on n'est plus relanceur mais alors je suis comme un peu dans la mouise parce que je suis bon le mien qui te vit alors je vais changer d'armes au moins pour cette fois là train de parbourg après temps j'ai lancé un ici là as-tu le gun pour les faire danser? non pas encore là dans mon autre partie par exemple je l'ai sur mon autre profil là parce que le gun faut que je l'achète pis il est pas encore sorti chez le jeton t'sais dans le gun bleu quand je t'ai monté tantôt ouais parce qu'il faut l'acheter dans ce déquel ça pis il est pas encore sorti déjà je pense qu'on va le temps de finir la planète avant de se quitter en masse des boulons parce que des boulons dans ce jeu là c'est comme la vie si on en veut le train A entre en gare éloignez-vous de la borde du guet à tous les passagers en raison de l'invasion récente tous les trains doivent grouiller de mercenaires plat et armés jusqu'au temps veuillez nous excuser pour la chaîne occasionnée on a des boulons à ta barre ça y est viens on va te montrer on va te montrer le train gravitation dans la main je vais te souvenir du fameux Swinia le train A quitte la gare il y a rien let's go là vous voyez le gars qui est là on va faire en sorte que ça n'arrive pas du coup il est mort là lui là-bas on doit faire en sorte qu'il crée la mignonne 45 minutes les gens on va s'arrêter là désolé mais là j'espère pas que ça dure trop longtemps je vais pas vous faire regretter bon là ça va aller demain on se retrouve tout le temps dans une prochaine vidéo demain Peace